Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Clash Royale, où on va parler de la saison 6 qui arrive sur Clash Royale. Elle contient une nouvelle saison, évidemment, elle contient également une mise à jour d'équilibrage et une nouvelle unité. On va la traiter dans cette vidéo de la mise à jour de la saison 6, ainsi que de sa mise à jour d'équilibrage. Et concernant la nouvelle unité, je vous invite à aller checker l'autre vidéo qui est complètement dédiée à la nouvelle unité. Vous allez juste sur la chaîne, vous avez la petite vidéo, vous allez dessus, clic clic clic, et vous saurez tout sur la nouvelle unité avant même qu'elle arrive dans votre jeu. On est parti pour le débrief de la saison 6, donc qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à voir dans la saison 6 de Clash Royale ? Dans cette saison-là, la thématique sera évidemment, évidemment, sera Noël. Donc là, il ne faut pas vous méprendre avec la saison 5 qui est affiché, c'est bien la saison 6 de Clash Royale et la thématique est Noël. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette saison 6 de Noël ? Donc il y a une nouvelle arène de Noël, celle que vous voyez juste au-dessus là dans le bandeau. On a trois nouvelles émotes qui viennent faire leur apparition, je vais vous les montrer rapidement. Honnêtement, elles en voient du feu. On a... Voilà, le Père Noël qui mange son cookie. Le cochon arbre de Noël, évidemment, parce que c'est important. Et le dernier, le général. Enfin, le général, le... Alors, ils appellent ça un nutcracker en anglais, un casse-nausette en français, mais ça correspond. J'ai regardé sur Internet, nutcracker, c'est des gardes comme ça, comme les gardes qu'il y a à Londres, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un nutcracker. En tout cas, c'est lui, et du coup, il sera dans la mise à jour dans les trois émotes que vous aurez pour la nouvelle saison 6 de Clash Royale. Vous aurez également, du coup, évidemment, la nouvelle unité, vidéo dédiée à part, pap, 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 je vous invite à les checker. On aura également un nouveau truc. Alors ça, c'est tout nouveau et ça va vous changer beaucoup de choses. C'est le boost de cartes. En gros, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas forcément très clair de base. C'est que vous n'avez le choix sur rien. Vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez pas choisir. Voilà, je le relis. Vous ne vous questionnez pas. Ne cherchez pas. Vous ne pouvez rien faire. Ok ? Voilà. Maintenant que c'est dit, vous aurez un boost sur certaines cartes à des moments qui vous permettent de les avoir au niveau 13 de la Tour du Roi. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai ma... Guérisseuse Armée, on va l'appeler Paladine, ma Paladine niveau 9. Vu qu'il y a ce boost qui est activé, là, bim. Eh bien, du coup, elle sera niveau 13. Si je suis niveau 13. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, quand vous avez ce boost qui est activé, donc ça, c'est un truc que Clash Royale décide d'envoyer. Donc, c'est via la Rapia. Ils l'envoient. Ils disent, ok, tous les joueurs, pendant 30 jours, pendant la saison, ils auront telle carte qui sera au niveau de la Tour du Roi. Là, en l'occurrence, ça sera la nouvelle unité. Donc, si vous avez votre roi qui est niveau 13, vous aurez automatiquement, dans vos combats, la carte qui est niveau 13. Pendant 30 jours, pendant la durée de la saison. Ce qui ne change rien au nombre de cartes. Ce qui ne change rien à tout ça. Juste, tant que le boost est activé, vous verrez exactement ça. Cet écran violet que vous avez là. Pendant ce temps-là, du coup, pendant la saison, votre carte sera au niveau max. Alors là, moi, j'ai une durée de 2 heures parce que j'ai mis la durée de 2 heures. Parce que c'est moi qui le définis sur le serveur de dev. Bref, mais, vous, ça sera saison 6. Saison 6, guérir ses armées niveau Tour du Roi. Donc, si vous avez votre Tour du Roi niveau 10, ça sera niveau 10. Si elle est niveau 11, ça sera niveau 11, etc. Sauf si vous avez la carte au-dessus, évidemment. Mais si vous avez la carte en dessous de votre niveau de la Tour du Roi, ça sera automatiquement mis à jour sur le niveau de la Tour du Roi. Ce qui fait extrêmement plaisir, évidemment, pour les free-to-play, pour les personnes qui veulent tester la carte. Sans avoir à complètement défoncer le shop quand la carte est trop forte. Parce que c'est souvent le cas. Par exemple, le golem d'élixir, quand il est sorti, il était beaucoup trop fort. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y en a qui sont allés dans le shop, ils ont fait shop, cof légendaire, cof légendaire, cof légendaire, cof légendaire, cof légendaire. Je me max mon golem d'élixir, je roule sur la 2 heures, je suis le premier, je suis trop fort. Bon, bah non, ça c'est tout pété, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Du coup, là, il y aura un blue, ce qui permet à tout le monde de l'avoir au niveau même. Nous aurons également 3 nouveaux skins de Tours. C'est beaucoup, hein, 3 nouveaux skins de Tours. On aura l'Iglou, l'Iglou. Alors, je vous montre rapidement à quoi ressemble l'Iglou. L'Iglou, vous l'aurez gratuitement. Donc, tout le monde l'aura si vous avez fait le tir 24 du Pass Royal. Enfin, pas du Pass Royal, mais vous avez fait le tir 24 sans le Pass Royal. C'est pour les joueurs gratuits du Pass Royal. Je vais vous montrer rapidement, vous allez comprendre. Donc là, vous voyez un petit peu les Tours en Igloo. Et là, vous allez checker là, vous voyez, c'est dans la partie droite, la partie gratuite du Pass Royal. Il y aura la petite Tour Igloo. On a également une tour qui est classique dans le Pass Royal. Le tour de gauche, là, donc qui est une tour avec des cadeaux. Une tour de Noël avec un gros canon et des cadeaux. Et on aura également une troisième tour, que je n'ai pas encore, qui sera dans le shop à un moment de l'année. Je vous laisse deviner lequel, je ne vous le dis pas, mais je pense que vous avez une bonne idée. Donc, le troisième style de tour sera dans le shop à un certain moment de l'année. Et on arrive, du coup, dans bientôt l'équilibrage. Il y a une motif qui devait être faite, qui n'est pas faite. Le Fantôme Royal et la Paladine ne flotteront pas au-dessus de la rivière. Ça devait être le cas. Ça a été annulé, ils ne flotteront pas, ils ne passeront pas au-dessus de la rivière. Voilà qui est dit. Désarmer l'équilibrage. Alors là, honnêtement, j'étais très surpris. Alors, je vais vous faire l'ordre de ce qui me semble moins surprenant au plus surprenant. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, il y a trois modifications d'équilibrage. Trois modifications d'équilibrage. La première, c'est le Chevalier. Il a reçu 5% de points de vie. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup. Il était à 1382 points de vie niveau 9. Désormais, il a 1452 points de vie. Ok ? Il gagne 70 points de vie. 70 points de vie. Le Chevalier, qui était déjà joué. Qui était déjà joué. À la place du Golout de Glasswood dans les Air Kicks. Qui était déjà joué dans les decks de Lockbait. Qui était déjà joué dans les Cimetière. Il a pris 5% de points de vie. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que c'est beaucoup. Mais pourquoi pas ? Bon, Chevalier, c'est pas une carte qui est gênante de voir un petit peu améliorée. Donc, c'est pas une carte qui était trop forte. On espère que ça ne le devienne pas. Mais en tout cas, du coup, je pense que Chevalier a encore plus sa place dans les Décart Kicks. Parce que le but, c'est d'avoir un truc qui tanque sa maman. Et le Chevalier, il tanque à mort. Donc, clairement, je pense que Chevalier va être encore plus joué. Parce que 5%, c'est beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est très conséquent. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça encore, pourquoi pas ? Alors, deuxième truc qui est le plus surprenant. Et rendez-vous bien compte, c'est que le deuxième. Rendez-vous bien compte, c'est que le deuxième. Et on est déjà sur un truc de fou. C'est-à-dire que le Golem d'Élixir, ils l'ont touché. Alors là, j'attends que vous aviez dans les commentaires. Là, j'attends que vous me disiez quelque chose. Parce que là... Là, honnêtement... Honnêtement, moi, j'étais pas prêt à ça. Alors, ce qu'ils ont fait sur le Golem d'Élixir... Le Golem d'Élixir a été modifié. Certes, il a été modifié. Donc, déjà, vous avez peut-être pu voir directement la modif. Peut-être pas encore. Alors, à savoir que le Golem d'Élixir, comme chaque unité, a une vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, c'est le nombre de coups qu'ils font toutes les X secondes. Par exemple, s'ils ont une vitesse d'attaque de 1 seconde, vitesse de frappe d'une seconde, ils vont faire une attaque par seconde. Ok ? S'ils ont une attaque de 2 secondes, ils vont faire une attaque toutes les 2 secondes. C'est très très simple. Très très simple. La vitesse de frappe, c'est le nombre de coups qu'ils mettent espacés 2 secondes. Donc, ils vont mettre un coup. Ils vont attendre, là, en l'occurrence, 1,3 secondes. Ils vont mettre un coup, etc. etc. Le Golem d'Élixir avait une vitesse d'attaque de 2 secondes. Désormais, c'est 1,3 secondes. Donc, ils tapent quasiment 2 fois plus vite. Sans aucun changement sur ces stats. Ok ? Alors, la seule modification sur le Golem d'Élixir, c'est sa vitesse d'attaque sur toutes ses formes. Ok ? Donc ensuite, les Golemites d'Élixir, elles, elles tapaient à toutes les 1,5 secondes. Ok ? Désormais, elles tapent toutes les 1,3 secondes. Donc, le Golem va taper quasiment 2 fois plus vite. Les Golemites vont taper 20% plus vite, environ. 10-20% plus vite. Ok ? Vous allez dire, bah, c'est normal, il fallait le buffer, ces Golems d'Élixir. C'est normal. Voilà, bon. Et les Boutes d'Élixir, qui, elles, tapaient toutes les secondes, taperont toutes les 1,3 secondes. Donc, elles, elles taperont moins vite. Et en gros, ce que Rahma m'a dit, parce que moi, j'étais en mode, bah, 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 bah... C'est ça un nerf ? Ça, ça me paraît. Ok, bah, les 2 autres formes, elles tapent beaucoup plus vite. Celle-là, elles tapent un petit peu moins vite. Ah, et ce qu'il dit, c'est que, souvent, c'est les Golems d'Élixir qui tapent, et pas les autres formes. Ce qui est plus ou moins vrai. Mais quand même. Quand même, le Golem d'Élixir, il est passé de 2 secondes à 1,3 secondes. Ok. 1,5 secondes à 1,3 secondes, les Golems d'Élixir. Ok. Parce que moi, je trouve que les Golems d'Élixir, elles tapent quand même souvent. Après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au moins, c'est plus clair. Toutes les cartes tapent à la même vitesse. Mais est-ce que c'est ça le nerf que tu voulais ? Juste mettre toutes les unités à 1,3 secondes ? Est-ce que c'était ça le nerf qu'on voulait sur Golem d'Élixir ? Je vous laisse me dire en commentaire. Moi, je me suis absolument pas convaincu. Mais vraiment pas. Déjà que je trouve que la carte, c'est un concept design qui est pas absurde, mais qui est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pas drôle, ça fait plaisir à personne. Je sais pas. Moi, c'est une carte, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça sympa. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. C'est un truc de bourrin. Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, moi, je suis pas fan du design du Golem d'Élixir. Je trouve que c'est une carte de groupe bourrin. C'est pas super intéressant. Je sais pas. Ça fait des play où tu te retrouves avec de la sorcière à la nuit, Golem d'Élixir. Pour cette Élixir, on fait un qui prend la tour. Bon, je sais pas. Moi, c'est pas une carte qui me donne un design qui me fait particulièrement plaisir. Mais bon, pourquoi pas, elle est là en tout cas. Donc voilà. Ça, c'est le Golem d'Élixir. Désormais, la dernière modification, alors là, vous êtes pas prêts. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les trois mousquetaires. A dénoter, ne pas s'oublier, que la mousquetaire avait été améliorée. Désormais, elle tue les pops de Moloss, etc. en un coup. Elle fait beaucoup plus mal. Elle a eu beaucoup d'interactions où elle était améliorée. Ok ? Ok. Donc, elle a eu beaucoup d'interactions où elle était meilleure, la mousquetaire. C'est pour ça que les trois mousquetaires étaient passés à 3 secondes de temps de déploiement. Voire à 10 d'Élixir. Parce que sinon, c'était trop fort. Ok ? Admirez, désormais, le nouveau déploiement des trois mousquetaires. Admirez. Juste admirer. Genre, ah, ah, j'admire. Ah, c'est beau. Regardez ça. Donc, on les met au milieu de map. On les met au milieu de map. C'est parti. Ploup, ploup, ploup. Deux secondes au total. Et en plus, elles sont complètement espacées. Donc, pour mettre un sort à temps là-dessus, à moins que ce soit une boule de feu, ça va être un petit peu tendu, tendu, tendu. Et honnêtement, je pense que ça va les faire revenir en extra forme dans la méta. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des trois mousquetaires. Je vous invite à revenir un tout petit peu en arrière pour voir le nouveau déploiement des trois mousquetaires. Mais je pense qu'elles vont devenir extrêmement fortes. Vraiment. Genre, vraiment, vraiment. Le nouveau déploiement, il est insane. Ne pas oublier qu'elles ont été up. Et que désormais, il y a la paladin qui peut en plus les soigner. Qui peut... Bon, alors, les soigner pas forcément. Mais qui peut en tout cas. Et qui ira sûrement bien dans les archétypes 3M avec, probablement, des Cocherons Royaux. Ça va être fort. Ça va être très très fort. Honnêtement. Honnêtement, moi, je pense que les trois mousquetaires vont être complètement fortes. Je pense que le Golem Delixir, ça n'a rien changé, en gros. Il va toujours être aussi fort. Et... Et en plus, Paladin, ça ira très bien dans ces decks-là. Que ce soit Golem Delixir ou Cocherons Royaux, dès que vous avez des trucs de zone à soigner, ça va être complètement monstrueux. Ça va être insane. Mais ça, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée sur la guerre et 16 de combat, qui est juste à côté sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que vous êtes team bonheur ou team chagrin ? Alors, j'ai donné mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, évidemment. Donc, c'est pas parce que moi, je dis... Bah, 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 que, en fait, c'est pas... Bah, 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 voilà. Donc, c'est juste mon avis personnel. Et je suis très curieux, également, de connaître le vôtre. Je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente journée. Je vous souhaite également une excellente saison 6 qui va arriver. Et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite sur davantage de vidéos sur Clash Royale. Et bien sûr, on va faire plein, plein de vidéos sur la nouvelle méta, sur tous les trucs qui vont sortir. Et également du rush ladder, parce qu'il nous faut nos 7000 avant la fin de saison. Je vous invite, allez vous abonner si vous n'y en êtes pas déjà. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501